La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le CoachDrag Podcast. Bonjour, je suis Consti de CoachDrag.com. Dans cet épisode du CoachDrag Podcast, je vais te décrire le deuxième rendez-vous que j'ai obtenu grâce à mon nouveau système de drague en ligne. Dans l'épisode précédent, j'ai fait le compte-rendu de mon premier rendez-vous, j'ai analysé ce premier rendez-vous et j'ai formulé des suggestions pour améliorer la qualité de mes prochains rendez-vous. Dans ce deuxième rendez-vous, tu verras comment j'ai appliqué ces suggestions. Pourquoi est-ce intéressant pour toi? Car toi aussi, cher auditeur, tu peux apprendre de mes erreurs. L'objectif de ce podcast est donc de t'aider à éviter certaines erreurs lors de tes rendez-vous et ainsi d'augmenter tes chances de séduire la fille. Ce deuxième rendez-vous, tout comme le premier, avait lieu un dimanche soir. Mais cette fois-ci, je n'avais pas choisi un bar au hasard. Puisque le rendez-vous avait lieu dans une ville que je n'avais visitée que deux ou trois fois, j'ai fait des recherches à l'avance. Et j'ai trouvé un bar avec une ambiance propice à l'intimité, c'est-à-dire lumière tamisée, un décor sombre avec par-ci par-là un éclairage rouge ou orange, une musique calme genre lounge, du piano jazz, du blues ou du down-tempo. Et il y avait aussi des canapés. J'arrive au lieu du rendez-vous un peu à l'avance. Pourquoi ? Pour pouvoir choisir où nous allons nous asseoir, pour avoir plus de contrôle. Je choisis un endroit plus intime, un peu à l'abri des regards, un endroit qui facilite le contact physique. Je choisis un sofa dans un coin un peu isolé. Certains disent qu'il faut arriver un peu en retard pour faire attendre la fille. Car une fille qui attend est une fille qui s'investit. Et ça devrait augmenter ta valeur dans les yeux de la fille. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, en tout cas, je préfère être là avant elle. afin de pouvoir choisir l'endroit où nous allons nous asseoir. D'autre part, si tu arrives en retard et si elle a choisi un endroit défavorable au contact physique, tu peux toujours lui demander de bouger. Tu lui dis, viens, on va s'asseoir là-bas, c'est plus convivial, plus confortable ou plus calme. Elle arrive et l'étincelle s'est fait tout de suite. Enfin, en ce qui me concerne, elle est un peu plus voluptueuse que la fille du premier rendez-vous, mais elle a un sexe à pile de malade. Mes couilles commencent immédiatement à titiller. Je les sens littéralement produire du sperme. Mon corps se prépare à l'accouplement. Titillement dans les couilles, papillon dans le ventre, c'est un truc biologique. Nos systèmes immunitaires sont complémentaires. Son odeur est délicieuse. Je ne sais pas si tu l'as déjà constaté, mais avec certaines filles, tu n'es littéralement pas compatible. Tu n'es physiquement pas compatible. Avec tous les efforts du monde, quoi que vous fassiez, il n'y a tout simplement pas d'attirance entre vous. C'est une question d'odeur. Vos odeurs ne sont pas compatibles. Point. Il y a sûrement toute une explication derrière. Odeur incompatible veut dire « Systèmes immunitaires incompatibles » veut dire « bébés faibles ayant peu de chances de survie » ou quelque chose comme ça. Elle s'assied, commande un verre et on commence à discuter. Lors de mon rendez-vous précédent, j'étais indécis. Mon focus partait dans tous les sens. Au début, je ne la volais pas. Après deux à trois verres de vin, elle me plaisait quand même, mais c'était déjà trop tard. Ici, c'est l'inverse. Elle me plaît dès le début. Mais il y a un obstacle. Ma peur. Elle m'attire, elle m'excite sexuellement dès le début. Mais j'ai peur de m'exprimer. J'ai envie de l'embrasser dès le début. C'est ce que j'aurais dû faire, mais je ne l'ai pas fait. La fois passée, manque de focus et ambiance platonique. Cette fois-ci, excitation et peur de foirer. Voici les moments clés de l'interaction. Tout d'abord, elle avait l'air intéressée. Je pense qu'elle me trouvait attirant. Il est probable que l'attirance et l'excitation sexuelle étaient réciproques. Mais, bravo Consti, j'ai réussi à foirer. Avant d'avoir officialisé l'attirance, avant de l'avoir embrassée, je lui ai parlé de mon style de vie et de ma situation amoureuse. Concrètement, avant de l'avoir embrassée, je lui ai dit que je voyais plusieurs femmes en même temps et que j'ai une femme et un gosse. Et ça la refroidit instantanément. Je sais par expérience que le meilleur moment pour parler à une fille de mon style de vie est après avoir amplifié la tension sexuelle et après l'avoir embrassée. Ici, je l'ai fait avant. Et c'est une erreur. C'est aussi, quelque part, en lui racontant mon histoire comme si je cherchais son approbation, sa compréhension. Et ce n'est pas du tout la bonne attitude. C'est un signe de nidinesse, comme on dit. C'est un signe de pénurie, de faiblesse. Autre erreur. J'ai initié le contact physique à plusieurs reprises. Mais, à deux reprises, je me suis excusé de l'avoir fait. Pour faire le mignon, pour faire le petit garçon maladroit. Je lui caresse le bras ou je lui caresse les cheveux et je lui dis « Oh, pardon, c'est plus fort que moi. » Aïe, 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 Consti, qu'est-ce qui te prend, mon vieux ? Ça aussi, c'est une forme de nidinesse. C'est une demande d'approbation. Non, je voulais être mignon. Je voulais être drôle. Tout en exprimant mon intérêt. Non, 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 ce n'est pas la bonne attitude. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand tu touches une fille, tu assumes. Point. T'es un mec. Tu as des désirs, des envies. Tu les exprimes et tu ne t'excuses surtout pas. Mais bon, là non plus, je ne m'en voulais pas. Tout comme je ne m'en suis pas voulu pour les erreurs commises lors du rendez-vous précédent. Car, malgré les erreurs, j'ai quand même progressé par rapport au rendez-vous précédent. Lors de ce deuxième rendez-vous, j'ai initié le contact physique, chose que je n'avais pas faite le rendez-vous précédent. C'est un pas en avant. Et je sais que le rendez-vous suivant ou celui d'après, je serai plus fluide, plus efficace. Point suivant. Quand je la touchais, quand je lui massais la main, quand je lui touchais les cheveux ou le visage, elle se laissait faire et je voyais à sa physiologie et à sa physionomie que ça lui plaisait. Mais je n'étais tout simplement pas assez détendu, pas assez audacieux, pas assez je-m'en-foutiste pour prendre encore plus de risques. J'étais plus motivé par l'évitement du râteau que par la conquête. Je réagissais avant tout à sa réaction verbale. Elle dit « Tu n'es pas célibataire, alors je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas une fille comme ça. » J'aurais dû me concentrer plus sur ses réactions physiques. Elles réagissaient bien à mes avances physiques, même si parfois elles étaient maladroites. J'aurais dû essayer d'escalader physiquement de manière plus assidue, plus convaincante, plus agressif, plus agressif entre guillemets. Mais voilà. C'est ce qui m'arrive après une longue période d'inactivité. Je rouille, je me ramollis, la peur, la maladresse et la prudence reviennent. La fluidité, l'audace, la légèreté s'estompent. C'est comme avec le foot, par exemple. La base reste, mais tu perds le feeling du ballon. Ou comme avec la musculation, tu perds de la masse musculaire et de la force, mais dès que tu reprends les entraînements, ça revient beaucoup plus vite que la première fois. Avec la drague en particulier et les compétences sociales en général, c'est pareil. Après une période d'inactivité, ça se perd, la peur revient. Mais une fois que tu t'y remets, tes compétences reviennent également. c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je ne m'en veux pas pour ce deuxième rendez-vous échoué. Je sens que je progresse, je sens que je me libère, je sens que mon focus et ma rage de vaincre reviennent. Je raccompagnais la fille jusqu'au parking, je voulais la raccompagner jusqu'à sa voiture, mais elle ne voulait pas. Aïe, 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 Consti, je lui propose un câlin. Elle accepte par compassion, genre, allez, un câlin, ça va encore, mais pas plus. On se dit au revoir et de retour à la maison, j'ouvre mon journal et j'analyse le rendez-vous. Qu'ai-je bien fait ? Que dois-je améliorer la prochaine fois ? Voici une synthèse de cette analyse. Qu'ai-je bien fait ? Je me suis bien organisé à l'avance et j'avais un objectif et j'avais du focus. Que dois-je améliorer la prochaine fois ? Je dois être plus audacieux, plus direct, plus déterminé avec mon contact physique. Je veux l'embrasser, je fonce, je l'embrasse, j'assume et je ne m'excuse surtout pas. Point suivant à améliorer. J'écoute bien entendu ce qu'elle dit, c'est évident, mais je me base avant tout sur son comportement et son langage du corps. Ensuite, d'abord, j'amplifie l'attention sexuelle et je l'embrasse et ensuite, je lui raconte que j'ai une femme, un enfant et que je vois d'autres femmes. Pourquoi ? Car les émotions influent sur la raison. Dans une conversation neutre, une femme peut dire « Je ne sors pas avec un homme en couple ». Mais si elle éprouve du désir et si elle apprécie ton baiser, elle mènera un discours beaucoup plus modéré. Elle pourrait dire quelque chose comme « Oui, mais tu es différent, tu as été honnête avec moi dès le début ». Voilà. Dans le prochain épisode du CoachDrag Podcast, je te parlerai de mon troisième rendez-vous. Le troisième rendez-vous, c'est le bon. J'ai réussi à me décoincer. Consti, le tueur, est revenu. J'ai fait quelques belles choses. Tu pourras sûrement t'en inspirer pour tes premiers rendez-vous. Voilà, chers auditeurs, si tu as des questions ou des remarques, je t'invite à les partager dans les commentaires en dessous de ce podcast sur le site du CoachDrag Podcast. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le CoachDrag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague. Sous-titrage Société Radio-Canada